Seigneur Jésus, avec ton peuple, nous venons encore humblement pour rester sous ton sang, Seigneur, parce que tu nous as obligés d'y démarrer jusqu'à ce qu'il y ait ta pensée entre nous, ta pensée qui est la colonne des fées, la lumière intervient, Seigneur. Nous venons ici pour qu'il y ait chacun de nous des ambitions promises pour ce temps de la fin. En fait que, Seigneur, nous serons victoriers du mal, nous serons victoriers de notre égo, notre chèque qui est le péché, Seigneur. En fait que, Seigneur, nous puissions réellement entrer dans ce voyage du troisième exode, sur le point des morts, Seigneur, où il n'y a qu'une immortalité, où nous possédons toutes les portes de nos ennemis. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, par l'achat de nous, au moins, Seigneur Jésus, ceux qui sont là, ramène encore ceux qui sont en cours de votre Seigneur, ramène les rétrogrades, et bénis-nous, Seigneur, aujourd'hui, qui débute jusqu'à la fin, Seigneur, ce que quand nous quitterons cet endroit, nous puissions dire que nos cœurs prient l'eau de l'eau de nous. Amen. Dieu qui nous parle en chemin, au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen et Dieu bénisse. Amen. Amen. Le brigand qui s'y fie avec lui l'insultait de la même manière. « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabbatani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'a entendu dire « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux pour lui prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un boseau, il lui donna à boire. Mais les autres épisés « Laisse, voyons-y, Eli, viendra les sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple et se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. « La terre trembla, les rochers se fendent, les sépilcres s'ouvrissent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » « Etant sortis de ces pils, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparuent à un grand nombre de personnes. » Amen. Amen. « Lui, c'est un droit, c'est bon, la venue d'avoir passé. » « Lui, c'est un droit, 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 c'est un droit. » L'un des malfaîtaires, christifiés, l'ingérier, disant « Ne dis pas l'écriste, sauve toi toi-même, et sauve nous. Mais l'autre les reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on mérite de nos crimes, mais celui s'il n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et l'île était nèbre sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, le vent du temple s'est déchiré par les milliers. Jésus s'écrit, « Une voix forte, Père, germez mon esprit entre les mains, et en disant ces paroles, il expira. » Le centenarié, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit certainement, « Cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ses septembre, après d'avoir vu ce qui était arrivé, s'arrêtent au nerf, s'effrappant, la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qu'il avait accompagnées depuis la galerie, s'étaient nés dans l'éloignement, regardant ce qui s'est passé. Seigneur, ajoute encore ton intelligence, pointe-tout dans ça, dure de la chair jusqu'au dernier rang. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous sommes à la joie d'être encore. Je voulais insister sur Pâques, parce que les incroyants, ils parlent aussi d'une certaine Pâques, oubliant ce que le prophète en dit. Et nous voulons parler de Pâques selon les promesses de notre temps. Parce que nous savons qu'Israël, quand il a quitté l'Egypte, il a quitté l'Egypte pour un pays, le pays de la promesse, le pays où devait couler du lait et du miel. Mais ce pays-là, il ne l'avait jamais vu. Il n'y a que Moïse qui leur en ait parlé. Et Moïse en a parlé, et sous forme de promesse, c'est un pays qu'il n'avait jamais vu. Il devait y aller simplement parce qu'il vaillait aux promesses. Et comme le prophète l'a dit, nous aussi comme Israël, nous sommes des enfants de la promesse. Mais la seule différence, c'est que nous, nous sommes Israël spirituel. Et l'Israël dont il est parlé ici, c'est un Israël physique. Vous voyez ? Et le véritable Israël, c'est Israël spirituel. Nous aussi comme Israël, nous sommes en plein exode. Et cet exode va de l'Egypte, le pays du péché, de Sodome, le pays des malédictions, jusqu'au pays de la promesse. Un pays où il y a du lait et du miel, un pays où il n'y a point de mortalité. Il n'y a que l'immortalité. Nous nous dirigeons vers ce pays. Donc ce n'est pas le pays de la chair. Amen. C'est ainsi que nous avons intitulé notre sujet. Pâques. Pâques. Des justes. Je dis Pâques juives. Et Pâques des gentils. Alors pour nous, Pâques signifie la résurrection. La résurrection de qui ? La résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. De Jésus Christ. Et Jésus, il est mort. Comme nous l'avons lu dans Matthieu 27 et dans Luc 23. Jésus est mort. Il a été crucifié. Entre deux voleurs. Il y avait des croix pour les voleurs. Et lui, il était là au milieu. Jésus crucifié. Il y avait les deux voleurs. Comme nous le savons, les voleurs nous représentent. Nous aussi, nous sommes des voleurs. Nous avons souvent volé Dieu d'une façon ou d'une autre. Nous avons volé les temps de Dieu. Nous avons volé beaucoup de choses que Dieu nous a données. Pourtant gratuitement. Nous nous avions voulu les obtenir en volant. Mais nous n'avons pas eu la paix. Nous n'avons pas eu la joie. Vous voyez ? Et comme Frère Benham l'a dit, il nous a donné toutes choses. Il nous a donné la joie. D'adjustement, sans rien payer. Il nous a donné la paix. Il nous a donné l'amour. Il nous a donné la vie. Il nous l'a donné gratuitement. Mais nous nous détournons de la voie de Dieu. Nous nous détournons de la voie de Dieu. Pour obtenir toutes ces choses. De manière contraire à la parole de Dieu. Et à la fin, nous ne les obtenons pas. Nous sommes toujours tourmentés. Nous sommes toujours dérangés. Pourtant toutes ces choses, Dieu nous les donne gratuitement. Sans rien payer. Il nous les donne. C'est à nous. Vous voyez ? Mais nous nous cherchons de voies détournées. De voies spacieuses. Pour pouvoir avoir ces choses. Dieu, comme le prophète le dit, il nous a donné même la mort. Amen. Il nous a donné toutes choses. Il nous a donné même la mort. Et Frère Branham, parlant de la mort, il dit que quand il en est arrivé là, il y a quelqu'un qui commençait à dire que Frère Branham s'est coincé ici. Comment Dieu peut nous donner aussi la mort ? Comment Dieu peut nous donner la mort ? Moi, j'aimerais quand même lire cela. Frère Branham dit ceci. La manière d'un vrai prophète. Paragraphe 37. Et l'image dernière, Frère Roberson, je ne sais pas s'il est là ou pas. Je n'arrive pas à bien distinguer pour voir s'il est là. Il m'a téléphoné, il m'a parlé du message. Et quelqu'un a téléphoné et a dit, j'étais émerveillé quand vous avez parlé de ce que Dieu nous a donné toutes choses. Amen. Vous cherchez la santé, Dieu te l'a donné. Dieu vous l'a donné. Vous cherchez quoi ? La paix, Dieu vous l'a donné. Amen. Dieu vous a donné la joie. Vous savez, il nous a donné la paix, nous essayons de l'acheter. Il n'y a pas moyen d'acheter cela, voyez-vous. Vous ne pouvez pas acheter cela. Puis j'ai dit, il nous a donné la mort. Quelqu'un a téléphoné pour dire, prédicateur, je me suis demandé où vous allez aboutir avec cela. Il a dit, je me suis dit, oh là là, Frère Roberson, c'est coincé cette fois-ci. Pas lorsque la Bible l'a dit, voyez-vous, quand la Bible l'a dit quelque chose, vous l'a répété, vous ne pouvez pas être repressé. Amen. La Bible l'a dit qu'il nous a donné la mort. Pas lorsque la Bible l'a dit, voyez-vous, la Bible l'a dit qu'il nous a donné la mort. Et bien que pouvons-nous faire, et bien que pouvons-nous faire avec la mort ? Vous savez, Paul face à la mort a dit, oh mort, où est-on néguillon ? La mort n'a pas d'autorité sur nous, c'est nous qui avons l'autorité sur elle. C'est vrai. Toutes choses nous ont été données. Amen. Et alors, j'ai donné l'exemple de la manière dont Isaïe a marché vers la terre promise, sans l'avoir jamais vue. Vous voyez. Et donc, Dieu nous a donné toutes choses, mais nous essayons de nous comporter comme ces deux voleurs. Nous ne nous comportons pas comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il s'est comporté comment ? Il a vaincu. Amen. Il est allé s'exercer pour vaincre son moi. Alléluia. Jésus-Christ, lui, il a vaincu son moi, et Frère Bonhomme appelle le moi, la chair, et il appelle la chair, le péché. Amen. Je vais dire ce que dit le prophète. Maintenant, souvenez-vous, une alliance perpétuelle. La promesse de Dieu, scellée par le sang, nous a franchi du péché. Amen. Il n'y a aucun péché en lui. Le péché, le moi, la chair. Vous voyez. Votre chair. Votre moi, c'est le péché. Si vous voulez vaincre, vous devez d'abord vaincre votre moi. Vous devez d'abord vaincre votre chair. Parce que le moi, la chair, c'est le péché. Et vous ne pouvez avoir toutes ces choses que si vous empruntez la voie de Jésus. Comme nous l'avons dit que Jésus, pour nous donner toutes ces choses, il a dit renoncer à son moi. Il est allé à Guestémané. Il s'est bâti contre son moi, jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grimeau de sang. C'est là qu'il a été déclaré victorier. Amen. Et c'est là qu'à la croix, comme nous pouvons l'écrire dans la Bible, Jésus pouvait toujours rester là-bas à la croix. Amen. Il pouvait rester là-bas à la croix. Mais c'est lui-même, après avoir vaincu sa chair, après avoir vaincu son moi ou son égo, c'est lui-même, délibérément, qui va dire, Père, je te donne mon âme. Père, je te donne mon esprit. Amen. Donc c'est lui-même à la croix qui a donné la vie. C'est lui-même à la croix qui a donné son âme. Parce qu'il s'est déclaré en disant, Père, je te donne, Amen. Je te donne ma vie. Père, je te donne mon esprit. Père, entre tes mains, j'abandonne mon âme. Et nous avons vu le maître dire que, Père, en parlant de Dieu, Dieu nous dit, je réclame votre vie. Je vous réclame. Je réclame votre âme. Donnez-moi votre âme. Donnez-moi votre vie. Et moi, je vous donnerai ma vie. Donnez-moi votre cœur. Donnez-moi tout ce que vous êtes. Et nous ferons un échange. Amen. Déchargez-vous de vos fardeaux, de vos problèmes sur moi. Et moi, je vous donnerai mon jour qui est la paix, la joie. Amen. La première chose à faire, c'est de vous décharger. Et comment vous devez vous décharger? C'est en vous mettant sous le son de l'anneau. En vous mettant sous le son de Jésus. Et quand vous vous mettez sous le son, Amen, la pensée ou la vie qui est dans le son finira par entrer en vous. C'est ainsi que Dieu nous demande d'être sous le son. Et vous remarquerez qu'ici, il y avait des voleurs. Et nous avons vu que les deux voleurs, c'est le moquer de Jésus. Mais à un moment donné, dans le voleur qui était à droite, il y avait cette fois ces monstres. Parce que ce qu'un homme dit ceci, il dit que dans une sémence où il y a une vie périssable, cette sémence va mourir. Mais une sémence qui contient la vie impérissable, c'est une sémence qui ne pourra jamais mourir. Parce qu'il y a de la vie dans cette sémence. Et cette sémence ne mourra jamais. Mais une sémence qui a une vie périssable, une vie pourrie, finira par entamer cette sémence-là et cette sémence-là mourra. C'est ainsi que nous aussi, en nous, il y a la vie du péché. Il y a la vie mondiale. Aussi longtemps que cette vie demeure en nous, Amen, nous n'allons pas vivre. Nous allons mourir. Nous sommes appelés à mourir. Nous devons d'abord faire sortir cette vie. Nous allons dire ce que dit le prophète. Au paradigme, je suis toujours dans les signes. Paradigme, ça nous remercie. Alors nous devons d'abord sortir, nous mettre... Pardon ? Amen. Le signe de 1963. Ça, voilà, c'est ça. Il dit que nous devons nous mettre là jusqu'à ce que 186. Paradigme, 186. Il dit, c'est ça. Oh, mes petits, mon frère, ma sœur, mettez-vous sous les signes sans tarder, voyez-vous. Ne vous contentez pas d'un subtil. Ne faites pas cela, voyez-vous. Ne faites pas juste l'imaginer. Restez là jusqu'à ce que vous sachiez que le signe est appliqué. Jusqu'à ce que tout vôtre, jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Amen. Donc vous devez rester là jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ puisse être en vous. Jusqu'à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu'à ce que le seul désir de votre cœur soit lui. Amen. Donc vous devez rester sous les sangs jusqu'à ce que la pensée du Christ entre en vous. Et qu'est-ce que la pensée du Christ ? La pensée du Christ entre en vous pour couvrir votre âme. Quand la pensée entre en vous, c'est pour couvrir votre âme. Et la pensée, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la colombe de feu. Amen. Et la colombe de feu, c'est aussi la nuée de gloire. Et la nuée de gloire, c'est ça la vie. C'est ce que Frère Paname dit là. Aujourd'hui, le signe, ce n'est pas le son. Mais le signe, c'est la vie. Et la vie aujourd'hui, c'est la nuée de gloire, c'est la colombe de feu, c'est la pensée de l'éternel. Et quand la pensée de l'éternel entre en vous, elle chasse toute la folie du monde. Et nous savons que le monde, c'est votre chair. Le monde, c'est le péché. C'est l'incrédulité. C'est votre égo. C'est ainsi que la pensée de Dieu, quand elle entre en vous, elle démolit votre égo. Elle démolit votre péché. Elle démolit votre chair. Amen. Et la pensée de Dieu, c'est la colombe de feu, c'est la nuée de gloire. Nous devons rester sous les sons, sous les signes, jusqu'à ce que la pensée de Dieu va entrer en nous. Et quand la pensée de Dieu entre en nous, alors nous sommes victoriés. Nous ne serons jamais victoriés tant que la pensée de Dieu n'entrira jamais en nous. Or, Dieu pense et le prophète parle. Et pour moi, nous devons accepter ce qu'a dit le prophète. C'est ainsi que, pour accomplir son signe, Frère Manon dans les signes dit que Dieu a envoyé d'abord un prophète. C'est ça le premier état. Il envoie d'abord un prophète. Ensuite, il envoie la colombe de feu, ou la nuée de gloire, comme signe de l'identification. Et après, de cette colombe de feu, de cette nuée de gloire, il y a de la silence qui se produit. Il y a de la silence bénie dans votre cœur. Il y a de la force dans votre cœur. Il y a de la joie dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes resté sous les signes. Vous êtes resté sous les sons. Vous n'avez qu'à vous mettre, alléluia, sous les sons. Vous n'avez qu'à vous mettre sous les signes. Amen. Quand vous vous mettez sous les sons, quand vous vous mettez sous les signes, c'est alors que la pensée de Dieu va entrer en vous. C'est ce que nous cherchons, avoir la pensée de Dieu. Amen. Parce que la plus grande baptême jamais livrée, c'est pas dans la pensée. Mais il faut que la pensée divine entre en vous pour dominer la pensée du monde. Mais cela exige une totale obéissance à la parole de Dieu. Sans obéissance, on ne saura pas se mettre sous les signes. En quoi consiste l'obéissance? L'obéissance consiste à avoir à se mettre sous les signes. Amen. Et quand vous vous mettez sous les signes, alors à ce moment-là, vous avez la pensée de Dieu. En ce moment-là, vous avez l'assurance bénie. C'est ce que nous cherchons. Je vais lire dans paragraphes 340, les signes. Paragraphes 340, les signes. Paragraphes 340, les signes. Paragraphes 340, les signes. Paragraphes 340. Toujours les signes. Il dit ceci. Quand serait-il? Je commence sur 350. Le signe indique que l'acquisition a été faite et acceptée. L'acquisition du ticket pour le voyage. Le voyage aujourd'hui, c'est l'exode. Amen. Ce n'est pas n'importe quel exode, c'est le troisième exode. Amen. Et le troisième exode, ça n'a rien à voir avec la chair. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Amen. Ça n'a rien à voir avec la chair. Parce que la chair, c'est le péché. Parce que la chair, c'est l'égo. Parce que la chair, c'est le diable. Dieu n'a rien à voir avec votre chair. Amen. Dieu n'a rien à voir avec l'esprit mondial. Là où proviennent toutes ces pensées, toutes ces émotions diaboliques. Dieu veut traiter avec votre âme. Dans ce troisième exode, le prix a été payé. La vie est descendue sur la terre. Le 28 février 1963. Amen. C'est ça la nuée des gloires. C'est ça la vie. Amen. Et c'est ça les signes qui procurent l'assurance. Qui procurent la protection. Qui procurent la garantie. La garantie que vous avez toutes choses en vous. Amen. Comme nous l'avons lu dans la manière d'un vrai prophète. Vous avez tout. Vous avez les gages. Vous la garantie. Amen. Vous avez la plénitude de toutes ces garanties-là. En ce qui concerne la mort physique et spirituelle. Vous les avez vainquies. Amen. En élan s'est énué. En se mettant sur les signes du temps de la fin. Je vais lire ce que dit le prophète. Les signes indiquent que l'acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie des chemins des frères. Avant d'en avoir payé les prix. Il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer les prix. C'est de les payer. C'est exact. Quoi donc? Il croit l'accepter. Il entière. C'est ça les prix. Amen. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Une entière obéissance non pas en partie. Oui, aussi loin qu'il y a votre délire. Non. Mais en entier. L'entière obéissance à la parole de Dieu qui est Christ vous fait entrer en Christ. Et Christ c'est la nuée. Amen. Et c'est en Christ qu'il y a votre bien. C'est en Christ qu'il y a votre joie. C'est en Christ qu'il y a votre force. C'est en Christ qu'il y a votre solution. Ce que vous devez faire c'est simplement de vous mettre sous le signe du temps de la fin. Et ce signe là c'est quoi? C'est le prophète qui vient. Amen. Avec la pensée de Dieu. Et cette pensée exprimée qui est la parole de Dieu. Et vous avalez tout cela. Même si c'est difficile. Vous obéissez. Les gens ne reçoivent pas les signes. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est difficile. Et ils ne veulent pas s'y conformer. Amen. Amen. Dans l'entière obéissance à la parole de Dieu, vous procurez le signe. Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent au dehors? Vous dites que vous êtes en Christ, mais que vos pieds sont encore en dehors. Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans, avec les mains qui pendent au dehors? Presque complètement dedans, mais avec les cœurs qui pendent au dehors, exactement comme la femme d'Élotte, elle est sortie de Sodome et Égypte. Mais son cœur était toujours là-bas, Sodome et Gomou. Amen. Comme nous l'avons toujours dit, les cœurs c'est une haute dimension. Il faut que la pensée d'Élotte entre dans votre cœur. C'est ainsi que la femme d'Élotte s'est détournée à gauche. Amen. C'est là où se trouve le cœur pour regarder, là où se trouve son bonheur. C'est comme cela qu'elle a raté les coches et s'est transformée en une colonne de sel. Amen. Quand nous disons que nous y sommes, notre cœur doit aussi être dedans. Nous ne pouvons pas dire que nous y sommes aussi longtemps que la pensée de Dieu n'est pas encore entrée à nous. Mais pour que cette pensée entre, vous devez simplement vous mettre sur les signes. Les signes c'est quoi? Les signes c'est les prophètes qui viennent miner des messages. Amen. Les signes c'est quoi? C'est la nuée des gloires, la colonne de sel qui est la pensée de Dieu. Et c'est dès là que quand vous avez la pensée de Dieu, vous avez l'assurance. Amen. Quand la pensée de Dieu entre en vous, alors vous avez de l'assurance. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que le monde d'Egypte et de Gomorre, le monde dans lequel nous vivons, se retrouve dans l'angoisse. Je vais encore lire ça. Page 35, paragraphe 239. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Paragraphe 239. Le prophète dit ici. « Et nous voyons les grands et horribles signes de la faim sur les gens. Et le fil du temps de la faim sur la terre, de l'angoisse chez les nations. Amen. Et l'angoisse chez les nations, c'est quoi? C'est de la tristesse extrême. C'est de la dépression. Amen. On n'est pas sûr du lendemain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le royaume en soi. Parce qu'on n'a pas la pensée de Dieu en soi. Parce qu'on n'a pas le royaume en soi. Et comme on n'a pas toutes ces choses en soi, on a encore le royaume du monde. Et ce royaume du monde, comme il est encore en toi, il se manifeste par l'angoisse et la tristesse. Nous l'avons vu avec les apôtres. Amen. Qui n'arrivaient pas à prier. Parce que la prière vous permet de vaincre votre moi. Amen. La prière vous permet d'être victorieux sur votre ego. Peu importe les problèmes, faites un effort pour vous mettre à genoux. Amen. La prière va résoudre les problèmes. Yes. Mais les disciples, amen, quand Jésus leur dit, allez prier. Quand ils sont arrivés là, ils se sont endormis des tristesses. Ils n'arrivaient plus à prier. Les angoisses sur les nations. Jésus était aussi angoissé. Amen. Mais il a prié. Amen. L'angoisse c'est quoi? L'angoisse vient. L'angoisse amène le ténèbre. L'angoisse amène l'obscurité. Quand il y a de l'angoisse, c'est comme si tout va s'arrêter. Vous dites tout va s'arrêter pour moi. C'est fini avec moi. Alléluia. Là c'est dans l'esprit, dans la chair. Ça n'est fini avec moi. Il n'y a plus de solution pour moi. C'est la fin du monde pour moi. Le monde c'est quoi? C'est votre chair et votre esprit. C'est la fin. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous existez par la chair et par l'esprit. Alors quand vous vous mettez dans un tel état d'angoisse et de tristesse et les ténèbres viennent vous couvrir. Même les gens du monde disent, il y a comme un rideau noir qui est descendu devant moi. Je ne vois plus rien parce que c'est l'obscurité. Et c'est comme c'est là que quand Jésus avait décristifié, amen, entre la sixième heure et la neuvième heure, ça c'est les 40e et juste. Mais pour nous c'est entre la douzième heure et la quinzième heure. Alors que le soleil devait être là, il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Exactement ce qui s'est passé en Égypte. Amen. Avant la sortie, les enfants d'Israël étaient sous les signes. Et les signes c'était le prophète avec la colombe de feu. Les signes c'est le fils de l'homme. C'est ainsi que Moïse dira aux enfants d'Israël, l'éternel votre Dieu, vous enverrez un prophète comme moi. Celui qui ne l'acceptera pas, celui qui ne croira pas à tout ce que ce prophète-là dira, il sera exterminé du milieu de son peuple. Et Moïse parlait du prophète Jésus. Amen. Jésus était un prophète comme Moïse. C'est ce que dit la Bible. Jésus était un prophète comme Moïse. Et Moïse disait, il vous enverra un prophète comme moi. Alléluia. Et les signes consistent d'abord à accepter les prophètes. Parce que quand les prophètes viennent, c'est lui qui vient avec l'immortalité. C'est lui qui vient avec la paix et la vie. Il était question d'abord d'accepter Moïse comme prophète. Même les Égyptiens qui avaient accepté Moïse comme prophète, ils ont dit sortir de l'Égypte. Ils ont dit appliquer les signes. Ils ont dit obéir. Ce qui ne va pas avec l'Église, c'est que l'Église ne veut pas avoir de l'obéissance totale et pleine à ce qu'a dit le prophète. Il suffit simplement qu'ils ne comprennent pas pour qu'ils rejettent un bloc. Là, vous perdez le signe. Et quand vous rejetez, c'est comme l'iranium. Amen. Ça va entrer en vous. Ça va vous ronger, vous ronger. Juste dans votre séjour de mort. Amen. Parce qu'on ne peut pas rejeter la vérité. C'est comme Pilate. Il avait entre ses mains Christ. Il ne devait pas les rejeter. Il devait l'accepter. Il ne devait même pas s'en débarrasser en se lavant les mains, en cherchant un moyen de tourner par la politique. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Amen. Je suis au milieu. Amen. Je suis au nom. Vous devez choisir. Vous devez faire un choix et dire Amen à tout ce qu'a dit le prophète. C'est ça. La première étape du signe, c'est le prophète. La première étape du signe, dans le premier des autres, c'était le prophète. Le prophète, la colonne, fait la nuée des droits, l'obéissance qui produit la paix. Parce que ceux qui n'avaient pas désobéi, l'ange de la mort est passé pour frapper. Et l'ange de la mort, Amen. C'est comme le prophète le dit, Josué c'était un ange destructeur. Josué c'est un changement de nom. Amen. Josué ne s'appelait pas Josué. Yes, sir. Josué s'appelait Osé. Osé. Amen. Yes, sir. Et Osé était de la tribu des fraîmes. Hum hum. Une tribu qui a été effacée. On lui a donné le nom de Josué. Amen. Jésus sauveur. Amen. C'est le nom de la tribu des Judas. Amen. Et Josué il a agi exactement comme Jésus. Mais il avait besoin de calèbre. Parce qu'il ne pouvait pas porter celle de la gerbe. Amen. La grappe des raisins. Les raisins typifient toujours la vie. Amen. La simulation de la révélation. Le Saint-Esprit. Amen. Ils ont traversé les Jourdains. Ils sont allés dans le pays de la promesse. Sans que les dix espions puissent, Amen, avoir la foi en cela. Et Josué et Caleb, ils ont transporté la grappe des raisins. Amen. L'immortalité. Il faut toujours d'eux. Qu'ils soient d'accord. Comme le prophète le dit. Amen. Les communs d'accord. Amen. Les communs d'accord entre l'église, Élysée, Amen, et Élie. Amen. Élysée devait suivre Élie. Amen. Et quand Élie traverse les Jourdains, Amen, il lui rend la double portion de la résurrection. La résurrection physique et spirituelle. C'est ça la plénitude de la résurrection. Et aujourd'hui, Amen, nous avons Élie et Élysée. Amen. Élie c'est Christ, Élysée c'est l'épouse. Amen. Et les deux sont unis. Amen. Élysée revient avec l'esprit d'Élie en double portion. Amen. Et aujourd'hui, cette double portion, c'est quoi? C'est la résurrection physique et spirituelle. Amen. C'est l'esprit d'Élie de Moïse et de Christ. C'est ça le signe. Amen. Et pour revenir au Égypte, Amen, il y avait Moïse. Amen. Qui était là? Il y avait aussi Abraham. Amen. Et Dieu s'est adressé à Moïse et à Abraham. Amen. Et puis, Israël devait obéir. Israël devait accepter. Et ce qu'il n'avait pas accepté était voué à la destruction. Et la destruction, c'est l'angoisse. La destruction, ce sont les tremblements de terre qu'il produit, Amen, de la dépression, les maladies cardiaques, des pleurs et de la tristesse. Où est la garantie bénie? Où est la joie bénie? Si l'Église se met sous les signes, sous les sons, Amen, elle aura de la garantie, elle aura de l'assurance, elle aura de la sécurité. Amen. La sécurité, mes frères et soeurs, c'est sous le sang de l'anneau. Amen. Et dans les premières zones, il y avait cela, il y avait ce décor. Ceux qui ont appliqué le signe, le signe consistait à quoi? À tuer un agneau, Amen, et à s'identifier à cet agneau. Pour que la vie de cet agneau entre nous, en toi, et à prendre le sang de cet agneau et à l'appliquer avec l'isope. Sur les lettres, l'isope, c'est la faune. Amen. Et voilà ce qui s'est passé dans les premiers exos. Et ceux qui ont appliqué cela, ils ont échappé à la mort. Et dans le désert, quand ils ont avancé, il y avait aussi Josué, Amen, Jésus sauveur. Et il était victorieux, c'est ainsi qu'il a changé son nom. Amen. Et c'est lui qui a pris le bâton du commandement. Il a dirigé Israël, Amen. Et quand ils sont arrivés à la terre promise, c'est une terre qu'ils n'avaient pas vue. C'était un pays de la promesse, un pays où coulaient du lait et du miel. Amen. Mais peut-être les dix espions en avaient la mauvaise compréhension. Quand ils y sont arrivés, ils ont appliqué leur interprétation charnelle. Maï, maï. D'abord, il y a des géants. Il y aura de la souffrance. Ils vont nous écraser. Ça ne marchera jamais. Ils n'ont pas voulu obéir. Ils pouvaient dire, mais nous ne voulons pas là où coule du lait. Maï, maï. Parce qu'ils ont dit couler du miel, ils pensaient qu'il y aura peut-être une chioterie au ciel qui va faire couler du lait. Ce n'était pas le cas. Non. Ils pensaient peut-être qu'il y aura du miel qui va couler. Non. Maï, maï. Là, dans le pays des Canaan, ils devaient toujours s'attacher à la promesse. Yes, sir. Et la promesse était telle que quand ils devaient faire leur chant, ça allait prospérer. Amen. Et quand ils devaient faire leur bétail, leur élevage, ça allait être prospérer. Ça, c'était dans l'exode sous Josué. Maintenant, après, il y a eu l'exode sous Jésus. Josué est venu nous introduire dans le deuxième exode. L'exode qui consistait à quitter un pays physique. Amen. Vers le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'était le deuxième exode. Là aussi, le baptême du Saint-Esprit, c'était comme un signe, mais c'était des ombres. Même la mort de Jésus, c'était une ombre. La mort de Jésus, c'était un type. Alléluia. Parce qu'il a été dit dans la Bible que Jésus devait le ressusciter dans sa première vie. Non. Il devait le ressusciter au dernier jour. Non. C'est-à-dire qu'ici, quand l'un des apôtres lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Jésus lui a indiqué le paradis. Et le paradis, ce n'était pas un règne. C'était un pays de repos. Un pays d'entente. Et nous avons expliqué comment le paradis était dans le séjour des bords. Amen. Mais après la résurrection de Jésus, Jésus a placé des dimensions. Le paradis est allé dans la sixième dimension. Amen. Et la sixième dimension, c'était toujours un pays des rêves. Amen. C'est là où je vais à vous dire maintenant. Dans notre troisième exode, parlons toujours de la Pâque. Pâque. Résurrection pour nous. Amen. Pour nous, c'est la résurrection. Et la résurrection qui est ici, elle est physique. Elle est aussi spirituelle. Nous en avons un double portion. C'est ça, Élisée. Amen. Qui avait suivi Élie? Dans les Jourdains, mon père, mon père, Charles d'Israël et sa cavale à Élie. Et Élie lui a donné la robe de l'immortalité. C'était la double portion de la résurrection. La résurrection physique et spirituelle. Vous voyez. Mais, retenez que, du temps de Jésus, dans sa première venue, ce n'était pas les règnes. Amen. Quand Jésus est venu, dans sa première venue, il n'est pas venu rédiger. Il est venu pour mourir. Vous dites Amen. Amen. Il n'est pas venu pour les règnes. Les règnes, non. Et Israël voulait les pousser à prendre les trônes. Ce n'était pas encore son temps. Il ne connaissait pas encore le septième saut. Disons dans Esaïe 61. Vous verrez que quand, dans Esaïe 61, il est parlé de deux portions. Amen. Il y a une venue pour la grâce et une autre venue pour le jugement. Il est là et 61. Frère Tim, si tu as ça, tu peux lire pour nous. Il est là et 61. Si tu as ça, rapidement. Après moi, je vais lire la mythe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour guérir pour proclamer aucun livre la liberté, pour prisonnier la délivrance, pour publier l'année des grâces de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Amen. Là il est parlé de deux jours. Amen. Il y a un jour des grâces. Et le jour des grâces, c'est quand Jésus est témoin à la croix. Tout a été accompli. Amen. La grâce a été accomplie. Le sang a coulé. Le prix a été payé. Et ça c'était un jour des grâces. Amen. Mais il devait y avoir un jour des jugements. Et le jour des jugements, c'est autant de la fin. Mais avant le jugement, avant que la colère de Dieu ne puisse être déversée sur les nations impies, et sur les gens impies, Dieu donne toujours un avertissement. Et son avertisseur, c'est le prophète. Amen. Le prophète quand il vient, il est le signe. Attention, Dieu va frapper. Pour que vous puissiez échapper au pays des malédictions, vous devez appliquer les signes. Vous devez vous mettre simplement sur les signes, sur la parole de Dieu, sur la pensée de Dieu. Vous devez faire sortir par la pensée de Dieu, toutes les mauvaises pensées, toutes les folies du monde qui sont en vous. Amen. Mais maintenant, quand nous prenons Luc, quand nous prenons Luc, vous remarquerez que quand Jésus s'est rendu dans la synagogue, dans Luc 4. Amen. Quand il prend Luc 4, Jésus vit. Il dit, Luc 4 au verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Il a été d'abord revêtu de la puissance de l'esprit. Et cette puissance de l'esprit, Amen, c'est la plénitude de la divinité, c'est la colombe de feu. Amen. Et du temps de Jésus, il y avait le même signe. Amen. Parce qu'il a dit qu'après son baptême, la colombe de feu est descendue et s'est arrêtée au-dessus de Jésus. S'il y avait des photographies du temps de Jésus, on aurait pris une photo comme celle-ci, mais ça serait ici. Vous suivez ? Un homme avec la barbe. Amen. Un homme ayant la barbe, mais la colombe de feu au-dessus de lui. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. Tout celui qui croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, sans faire la différence du corps physique, il est dans la sémence des caïens, la sémence des discordes. Amen. Et Jésus, quand il prend ça, déjà quand il est sorti, alléluia, des eaux, la plénitude de la divinité est entrée en lui. C'est ça la puissance. Amen. C'est ce que le frère et le madame dit que vous ne devez passer par les sables sacrés du désert. Amen. Vous devez avoir la connaissance de la gloire de la chékinah. Vous devez aussi rencontrer la colombe de feu. Ce n'est pas simplement le ministre, c'est aussi pour toute l'église. Parce qu'il a été promis que la colombe de feu retournera à l'église. La colombe de feu retournera à l'homme. La colombe de feu, aujourd'hui, c'est l'expérience du saintisme. C'est la vie des anges. Comme le prophète le dit, si vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. L'un pour mourir, l'autre dans l'association avec les anges. Si bien que quand vous serez dans l'angoisse, dans la tristesse, l'ange viendra vous réconforter. Vous dites Amen. Quand vous êtes dans l'angoisse, dans la tristesse, vous vous mettez à genoux comme Jésus. Vous priez malgré la tristesse. Alléluia. Vous priez malgré l'angoisse. Vous priez bien qu'on vous ait promis un lendemain de catastrophes. Vous vous mettez à genoux. Vous prononcez simplement la parole. Vous prononcez simplement la parole. Pourquoi c'est écrit? Parlez simplement. Mettez-vous à genoux. La prière va changer la situation. Et comme en athée, la prière peut même changer la volonté de Dieu. Amen. Amen. La prière peut même réguler la décision de Dieu. Je vais donner une petite expérience avant de vous. Quand je récite ici. Il est dit ceci. Jésus réveillait la puissance de l'esprit, retourna en Galilée. Et sa rénommée s'est répandue dans tous les pays d'avant-tour. Il enseignait dans le synagogue et il était glorifié par tous. Là, il était glorifié par tous, mais après, il l'a rejeté. Et Jésus, comme il avait la puissance, il savait que son royaume n'est pas de la gloire du monde. Amen. Sa gloire est d'arbre. Et il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles les recouplements de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année des grâces du Seigneur. Amen. Ça, c'est Esaïe. Il n'y a que cette portion qui était accomplie. Et pour que cette portion s'accomplisse, Il y a eu des ténèbres sur la terre. Il y a eu l'obscurité sur la terre. Les gens se sont frappés la poitrine. Jésus leur a dit, « Fille d'Israël, ne pleurez pas sur moi. Pleurez pour vous-même. Pleurez pour vous-même parce qu'il viendra un temps où on dira heureuse celles qui n'en font pas. On dira bien heureuse celles qui n'ont pas d'enfant. Pourquoi Jésus disait cela ? Parce qu'il savait qu'Israël devait prier. Et quand tu dis cette après, il a tout détruit. Il a démoli. Et les enfants et les petits et tout ont été démolis. C'était la mort. Amen. Et ça, c'était l'année des grâces. Mais il y aura aussi l'année du jugement. Et dans l'année du jugement, c'est la deuxième portion des années 61. C'est là où il y aura la vraie Pâques. Exactement, le monde sera aussi couvert de ténèbres. Et le monde, c'est l'Odyssée. Amen. L'Odyssée sera couverte de ténèbres. L'Odyssée sera couverte d'angoisse et de tristesse. L'Odyssée sera la nouvelle lune. Exactement ce qui s'est passé du temps de la première venue de Jésus. On était en pleine avril. Amen. Frère Branham est né au mois d'avril. Amen. Et quand il est né, les trois étoiles de Kamsem Japheth se sont entrecroisés. C'était ainsi qu'un don avait été donné pour le salut de l'humanité. Amen. Réjeter ce don, c'est entrer dans le chaos. Parce que ce don vient à la fin de l'Odyssée. Amen. Ce don est venu. 1900 et naître. Amen. Et 1900 et naître, Frère Branham, quand il fait ce calcul, 1977. Ça, c'est les calendriers romains. Un calendrier plein d'erreurs. Amen. Mais Frère Branham dit, entre ces six, Amen, entre la période ici, Israël sera rétabli. Amen. Et quand Israël est rétabli, c'est que l'été est là. Et quand l'été est là, c'est que le soleil est là. Quand le soleil est là, c'est que Christ est là. Comme ça, c'est bon, pour punir les impies. Pour punir les nations impies. Amen. Mais il commence par des avertissements. Amen. Christ, dans son ministère, il se révèle d'abord comme fils de l'homme. C'est ça le signe. Le prophète vient, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Sortez de la Odyssée. Pourquoi? Parce que la Odyssée est pleine d'obscurité. La Odyssée est pleine d'angoisse et de tristesse. Sortez. Comment on sort? C'est en écoutant la voix du prophète. En écoutant la voix prophétique. C'est comme c'est là que nous sortons. C'est ce que Frère et Madame dira, nous ne vivons plus dans la Odyssée. Amen. L'âge dans lequel il y a la paix et la joie, ce n'est pas l'âge de la Odyssée. Nous devons monter sur la montagne. Nous, c'est qui? Nous devons monter. Nous, c'est qui? Nous, c'est l'Esprit de Dieu en vie. Nous, c'est qui? C'est votre âme. Alléluia. Qui doit monter pour signer à Christ. Amen. Votre âme doit monter de la répentance, de la justification, de la justification, de la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit au Saint-Esprit, qui est la vie. Parce que nous ne vivons plus l'âge du baptême du Saint-Esprit. Nous vivons l'âge du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le jugement, c'est le royaume qui descend sur la terre. Vous dites Amen. Et là, c'est la seconde vie. Le 28, c'est le chiffre de la vie. Amen. Et à ce moment-là, c'est la vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est la résurrection. Et cette résurrection-là, ça sera sur la montagne de Sion. Amen. Et sur la montagne de Sion, il y aura Élie. Amen. Et Moïse. Moïse, ce sont les saints qui sont passés par la mort. Et Élie et son groupe, ce sont les saints qui ne passent pas par la mort. Qui sont enlevés vivants. Parce qu'au-delà de l'âge de la Odyssée, Amen. La mort, ce n'est plus la mort physique. Vous dites Amen. Il y a deux morts. La mort physique et la mort spirituelle. Quand Élysée va avec Élie, quand il entre, Amen, il entre avec la double portion. Ça signifie que la manière d'un vrai prophète, Frère Brunam l'a prêché en 1962. Il y a des prédications qu'il a données en 1962. M. Esler, la manière d'un vrai prophète, la statue d'un homme parfait. Alléluia. La statue d'un homme parfait. Il y avait un homme parfait sur la terre. Un grain mur. Alléluia. Amen. Un père sans l'évère. C'est l'épouse qui est la parole. Amen. Jésus a dit, «Celui qui ne peut manger ma chair, ni boire mon sang, il n'est pas digne. » La chair de Jésus, c'est quoi ? C'est l'épouse. Amen. L'épouse, c'est une nourriture. C'est le qui mange la sévistance épouse. Alléluia. Il devient l'épouse. Alléluia. Et Jésus a dit, «Je suis ce pain de vie qui est descendu du ciel. » Amen. Tiens, tu es le pain qu'on doit manger. Oui, le pain sont les vins. Amen. Et c'est la chair de Jésus. C'est l'épouse. Quand vous mangez la sévistance épouse, vous devenez l'épouse. Et en ce moment-là, il n'y a point de mort. Amen. Nous parlons de votre âme. Nous avons quitté le pays de votre chair. Alléluia. Le monde de vos parents. Nous sommes dans le royaume de l'âme. Et là, nous sommes au-delà de l'Odyssée. Parce que la voie est entière. Où sont les élus ? Amen. Pourquoi l'Odyssée est sombre ? Pourquoi l'Odyssée est dans l'obscurité ? Parce qu'il n'y a point d'élus dans l'Odyssée. Amen. Parce que les élus dans l'Odyssée, c'est la lumière. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a enlevé les élus. C'est ça même le mystère de l'enlèvement. Il n'est pas question de ta chair. Nous disons plusieurs fois, la chair, c'est le péché. Amen. Pourquoi vous voulez que le péché aille dans l'enlèvement ? Amen. Amen. L'égo n'ira jamais dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour l'esprit. Dieu vient enlever l'esprit. Mais c'est l'esprit obéissant qui est enlevé. Amen. L'esprit qui est dans une sémence qui ne peut périr. Amen. Donc, une sémence dans laquelle il y a point de monde. Parce que la résurrection est entraînée. C'est ainsi que, pour terminer, on parle de 177. De rendre un service à Dieu en l'heure de sa volonté. Il est dit que la sémence du midi a produit quoi ? Des dénominations. Et les dénominations, c'est la mort. Et Jésus est mort à midi. Jésus, l'homme de Galilée. Amen. Mais les gens ont pris cela. Ça produit des dénominations. Mais au temps de l'affaire, il y a un signe qui descend à un homme, avec la colonne de faute sur de sa tête, qui vient et dit, « Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. » Comment vous sortez ? C'est en écoutant la parole. C'est en vous mettant sous le signe. Et quand vous vous mettez constamment sous le sol, la pensée du Seigneur entre en vous. Amen. Et vous êtes immortels. Et c'est ça la vraie part pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.